A ses débuts, en 2004, Christina Cordula, qui n'avait jamais fait de télévision, est repérée par M6. Depuis 10 ans, elle accompagne les après-midi de centaines de milliers de Français chaque après-midi sur M6. Forte de 20 ans d'expérience à la télévision, Christina Cordula est devenue une personnalité incontournable du paysage audiovisuel. Et même si son émission phare est en berne ces huit derniers mois, l'animatrice est fière d'avoir créé une marque en incarnant les reines du shopping pendant une décennie, quasi, sans répit. On la retrouve en outre à la tête d'une dizaine de concepts. Tous signés M6, entre 2004 et 2022. Pourtant, à l'époque, rien ne la prédestinait à perdurer. Christina Cordula revient sur sa première opportunité ratée avec M6 après avoir fait carrière dans le mannequinat du milieu des années 1980 jusqu'à la naissance de son fils unique Enzo. En 1994, la maman ouvre une agence de conseil en images spécialisée dans la mode. Le groupe privé la repère grâce son site internet sans lui préciser la nature de leur futur projet. Il fallait que je parle de mon métier, donc ils m'ont filmé et j'étais très à l'aise devant la caméra parce que j'ai été mannequin. Comme quoi, tout ce qu'on fait dans la vie ça sert, affirme la styliste dans le podcast Femme Actuelle animé par la journaliste Marie-Amélie Druenne pour Télé Loisirs et Femme Actuelle. L'animatrice se souvient bien de ce casting pour deux raisons bien particulières. Christina Cordula a jugé sur son accent d'abord, il s'agissait d'une grande première pour la franco-brésilienne, qui a donc très vite saisi l'enjeu de cette journée. Et ils ne m'ont pas choisi, révèle-t-elle. Et d'expliquer, c'était la première émission de relooking sur M6, qui s'appelait J'ai décidé de changer de look. Il y avait cinq stylistes, chacune devait relooker un des cinq candidats et l'une d'entre elles ceste d'exister, si est-il la qu'on m'a sélectionné. Étonnée de recevoir un appel un mois après son raté, Christina Cordula est contactée par une nouvelle rédactrice en chef, qui a eu un coup de cœur pour sa personne. Elle a vu tous les rushs des castings qui l'ont fait, elle m'a vu et elle a dit « Mais pourquoi vous n'avez pas pris cette fille ? » confie-t-elle. On lui a alors répondu, à cause de son accent. Cette différence, Christina Cordula en a fait son fer de lance. J'ai eu la chance d'être repêchée, mais après il faut chercher sa chance dans sa vie, il faut beaucoup de travail pour réussir, conclut-elle d'un ton assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada